Aujourd'hui je vais commencer la vidéo par un double avertissement puisque vu le thème abordé, je dois rappeler quelques principes élémentaires concernant la loi française. Je rappelle que les incitations au meurtre, les incitations à la violence sont interdites. Alors quand c'est moi qui les reçois, je m'en fous un petit peu, mais quand ça vise par exemple une personne dont je parle dans la vidéo, et bien si je laisse les commentaires dans l'espace YouTube dédié à ce propos, et bien je peux avoir des problèmes juridiques. Donc si tu as prévu de laisser un commentaire homophobe à l'encontre de Bilal Hassani ou raciste, et bien sache que c'est peine perdue, je supprimerai ton commentaire après en avoir fait une copie d'écran et éventuellement je te bloquerai sur la chaîne. Donc vraiment ce sera une perte de temps pour toi, et pour moi merci de nous faire économiser cette denrée extrêmement précieuse qu'est le temps. Deuxième avertissement, celui-là à destination des fans de Bilal Hassani. Alors je ne tiens absolument pas à mettre tout le monde dans le même palier, surtout qu'il a 900 000 abonnés, donc j'imagine qu'il est suivi par des gens très différents, mais si parmi les fans de Bilal Hassani, il y a une catégorie de personnes pour qui le mot réfléchir est un gros mot, et pour qui Hanouna est l'avenir du journalisme et de l'analyse politique, je pense que ces personnes-là feraient mieux de tout de suite quitter la vidéo pour aller consulter des programmes qui correspondent à leur niveau de réflexion, leur niveau de développement et à leur goût en matière de création artistique. Voilà, c'est dit, on va pouvoir passer à l'analyse. Bilal Hassani, qu'on ne présente plus, est actuellement considéré comme un symbole par deux camps politiques qui s'opposent en de nombreux points. En gros, pour schématiser, il y a la droite réactionnaire d'un côté et la gauche prétendument progressiste de l'autre. Bon, évidemment, je ne suis pas en train de vous dire que tous les gens de gauche fonctionnent pareil ou que tous les gens qui se pensent de droite fonctionnent pareil. Ce n'est pas ce que je dis. Je vais juste prendre un exemple ou plusieurs exemples de chacun de ces camps politiques, des exemples qui pourraient vous paraître caricaturaux, mais ils existent. Si je les prends, c'est parce que justement je les ai trouvés sur l'espace informationnel, l'océan de data qui est Internet. Donc on va commencer avec la droite, qui est peut-être le camp le plus facile à attaquer sur ses arguments parce que le plus caricatural des deux. Encore, que je dis ça, ce n'est pas garanti. Donc je vous propose de tout simplement nous intéresser à une certaine Stéphanie Bignon. Alors, je ne connaissais pas l'existence de cette personne jusqu'à il y a quelques jours. Je l'ai découverte en regardant le passage de Serge Ayoub dans une émission intitulée Bistro Liberté, dont je ne suis pas sûr qu'elle porte bien son nom, mais c'est un autre débat. Et donc j'ai découvert cette personne, visiblement très très chrétienne, très très croyante, qui préside une association intitulée Terre et Famille. Mais elle a le droit de vouloir être attachée à sa terre, et elle a le droit de croire en Dieu. Moi, ce n'est pas mon délire, mais jusqu'ici, ce n'est pas quelque chose qui semble négatif. Tu as le droit de vouloir t'enraciner dans un terroir, et tu as le droit de croire en un ami imaginaire qui ouvre la mer en deux, qui fait des immaculées conceptions, etc. Ça, c'est entre toi et ton esprit scientifique, en fait. Voilà, tu règles ça dans ton coin. Et je vous mettrai, donc, non pas l'extrait vidéo ici, mais je mettrai un lien pour que vous alliez vérifier la séquence, et vérifier que je n'ai pas déformé ses propos. Bignon, qui est l'auteur d'un livre intitulé « La chasteté ou le chaos », tout un programme sociétal, ça va sans dire, nous dit au sujet de l'Eurovision, « On utilise l'Eurovision pour véhiculer le pourrissement de nos sociétés. La vraie bombe à neutrons, c'est le pourrissement des mœurs de notre société. » Alors, vous l'avez compris, on est en présence de la réactionnaire archétypale pour qui l'homosexualité mettrait en péril l'avenir de l'humanité. Alors, on va être fair-play, on va reconnaître que si, à une époque lointaine où nous n'avions aucune technologie permettant de faire, par exemple, de la gestation par autrui ou de la procréation médicalement assistée, l'intégralité de l'humanité s'était révélée devenir homosexuel. Quand je dis devenir, on ne devient pas, on est homosexuel, d'après ce que dit le consensus scientifique actuel, donc ce n'est pas la peine de venir agresser dans les commentaires. S'il s'avérait, dans un monde uchronique, que l'humanité, en fait, d'un seul coup, en une génération, s'était retrouvée avec uniquement des individus homosexuels, à une époque où il n'y avait pas ces technologies, bah oui, l'humanité aurait disparu, c'est vrai. Mais, bonne nouvelle pour tous les catastrophistes du Nihanche, en fait, on vit à une époque où non seulement, bah en fait, la population homosexuelle est évaluée en France à moins de 10% de la population, et encore, ça c'est la fourchette méga méga haute, parce qu'il n'y a pas de consensus sur les chiffres. Pour vous donner les chiffres qui paraissent les plus rigoureux, dans ce qui ne sont de toute manière que des sondages et des enquêtes réalisées par l'IFOP, donc c'est forcément pas rigoureux comme une étude scientifique, on avait 10 000 personnes interrogées en 2014, et 90% d'entre elles qui se déclaraient être hétérosexuelles, parmi lesquelles, enfin, parmi les personnes interrogées, on avait 3% qui se disaient bisexuelles, et 4% qui se considéraient comme homosexuelles. Vous irez voir le détail sur Wikipédia, mais en gros, non seulement la majorité de la population est hétérosexuelle, ce qui ne veut pas dire que la majorité de la population veut des enfants, ça c'est un autre débat, mais de toute manière, quand bien même demain on se réveillerait, et la France serait habité par 90% d'homosexuels, c'est pas grave, on a des technologies pour que les couples homosexuels puissent adopter et élever des enfants. Donc, où est le problème en fait ? Et on retrouve évidemment ce discours décliniste, qui est caricatural d'une certaine droite, et qui semble confondre le fait que des gens n'aient pas ta sexualité, ou tes normes, ou tes mœurs, donc le fait que tout le monde ne soit pas chrétien en France, et je fais partie des gens qui sont athées, donc je ne suis pas chrétien non plus, je ne suis pas non plus d'ailleurs quelqu'un qui vit tout à fait dans la norme, parce que même si je suis hétérosexuel, il s'avère que je pratique la non-exclusivité depuis plus de 10 ans, donc je ne suis pas non plus l'archétype du mec monogame qui a prévu de fonder une famille, si tu veux, voilà, et en l'occurrence, le fait que moi je sois athée et je ne compte pas fonder de famille, ne t'empêche pas toi, chrétien ou chrétienne, d'être dans la monogamie, d'essayer d'être fidèle, et d'élever 8 ou 9 enfants aux yeux bleus et aux cheveux blancs, si ça t'amuse. C'est ce problème récurrent dans cette droite réactionnaire et décliniste, qui crie à la fin des temps parce qu'il y a un homosexuel à l'eurovision. Le mode de vie des gens qui ne vivent pas comme toi ne met pas automatiquement en danger le tien. Si demain, au prétexte de progrès social et progrès humain, le gouvernement français fait voter une loi qui interdit l'hétérosexualité, oui, là, on va avoir un vrai problème de société, mais ce n'est pas le projet. Et puisqu'on parle de projet politique et de projet de société, l'autre exemple d'approche réactionnaire, c'est celle que j'ai trouvée sur le site Égalité et Réconciliation, avec un article intitulé « Le travesti, Bilal Hassani favori pour représenter la France à l'eurovision ». Alors, petite remarque pour ceux qui n'ont pas suivi, Bilal n'est pas un travesti, il met des perruques de couleur de cheveux longs, certes, mais ça n'en fait pas un travesti pour autant, puisque, en tout cas, c'est ce qu'il déclare dans une interview à France Inter, une vidéo que vous pouvez trouver sur YouTube, et qui s'appelle, je viens de faire bouger mes notes, c'est un peu énervant, qui s'appelle Bilal Hassani, youtubeur queer à l'assaut de l'eurovision. Dans cette interview, il explique qu'en fait, il ne se déguise jamais en femme. Mais on pardonnera à l'auteur ses approximations linguistiques, puisqu'il ne les semble pas très très au fait de certains codes qu'on va qualifier de queer, pour faire très très simple. On pourra y revenir peut-être, si j'y pense, en fin de vidéo. Et donc, ce qui est intéressant, c'est le sous-titre, qui s'appelle « L'ingénierie mondialiste du jour ». Et quand on déroule l'article, qui prend la peine de dire que l'auteur n'a rien contre Bilal en tant que personne, on nous explique que cette idéologie dominante, c'est l'antiracisme, le féminisme qui comprendrait l'homosexualisme, alors je ne connaissais pas ce mot, je découvre des choses, le sionisme, l'antifascisme, le maçonnisme, que je ne connaissais pas non plus, entre parenthèses, ou anti-christianisme, l'antinationalisme et l'immigrationnisme. Alors, je ne vais pas rentrer dans un débat sur ce qu'est ou pas une pensée dominante, et quelle est la pensée dominante en France, parce que c'est un petit peu compliqué. Effectivement, il y a dans les médias une propension à diffuser des messages qui se prétendent féministes, on pourrait y revenir un jour, on va y revenir d'ailleurs de toute manière, mais en l'occurrence, on t'explique donc que, en fait, Bilal Hassani a été choisi pour des raisons politiques. Alors, peut-être qu'il a été choisi pour des raisons politiques, mais il faudrait peut-être nuancer ça et dire qu'il a été choisi pour des raisons marketing, et on va y revenir. Donc, d'un côté, pour Stéphanie Bignon, Bilal Hassani est le symbole de la fin des temps, c'est l'apocalypse, c'est le pourrissement des mœurs de la société, carrément, et pour égalité et réconciliation, c'est le symbole de l'ingénierie mondialiste du jour, l'agenda caché mondialiste. Alors, petite remarque, je ne suis pas en train de nier que certaines personnes ont effectivement des agendas politiques, c'est le principe même de la politique, quand tu te renseignes un minimum sur l'histoire de l'humanité, que d'impliquer des complots, des manipulations, du cynisme, des trahisons, des meurtres, des assassinats ciblés, des guerres, et du clientélisme électoral. Ça s'appelle la réelle politique, voilà, ça peut déplaire, ça peut plaire, peu importe, c'est juste factuel. Par contre, en ce qui me concerne, je vais juste préciser que je suis mondialiste, je ne vais pas développer ici, mais je suis mondialiste et je suis même transhumaniste. C'est pour ça que je disais un peu plus tôt que c'est absolument pas grave si demain, 99% de la population française est homosexuelle, parce que de toute manière, on a les moyens technologiques pour fabriquer des petits fœtus dans des laboratoires, et ensuite les délivrer à des couples homosexuels qui pourront s'en occuper. Maintenant qu'on a vu comment une certaine droite présentait Bilal Hassani comme un symbole politique et sociétal, on va s'intéresser à l'autre facette de la pièce du oliganisme politique, et on va s'intéresser par exemple à cette lettre rédigée par le ou la secrétaire général des jeunes communistes, du mouvement des jeunes communistes. Je dis le ou la parce que la personne s'appelle Camille, et puis après tout, c'est peut-être une personne non-binaire, donc on s'en fout de son sexe et de son genre. Ce ou cette Camille nous dit « Je tiens en premier lieu à vous signifier la solidarité entière du mouvement des jeunes communistes face aux attaques racistes et homophobes, vous faites l'objet, etc. » Voilà, nanana. « Vous êtes pour beaucoup de jeunes le symbole que, loin des discours réactionnaires et nauséabonds, notre pays avance toujours un peu plus vers l'acceptation de l'autre et de la différence. » Notre désignation comme candidat pour la France à l'Eurovision 2019 en est l'illustration. Bon, après, ça se gâte un petit peu dans la suite de la lettre parce que cette personne demande à Bilal, en fait, de ne pas aller concourir en Israël. Une demande qu'on a retrouvée dans une lettre dont je vous mettrai le lien, pareil, un truc qui a été publié sur Facebook par un groupe qui s'appelle, ou une page qui s'appelle « Bilal Hassani ne chante pas pour l'apartheid israélien ». Vous lirez la lettre, en fait, on s'en fout, parce que moi, c'est pas la partie israélo-palestinienne qui m'intéresse, c'est plutôt la partie communautariste LGBT. C'est-à-dire que ça commence par « Cher et adoré Bilal, avant toute chose, merci d'exister, en majuscule. Depuis que tu as fait ton entrée fulgurante sur la scène culturelle française, la scène culturelle, franchement, vous y allez, quoi, nous ne cessons de contempler le bien que tu fais à la jeunesse de nos communautés queer et LGBTI. Tu représentes un réel symbole de possibilité d'existence positive au sein d'une société qui n'a de cesse de vouloir nous réduire au silence ». Alors, là, il y a un petit problème, c'est cette idée de réduire au silence la communauté LGBTQ+, parce que, oui, moi, je ne dis pas LGBTI, je dis LGBTQ+. Quand je vais sur Wikipédia et que je regarde où en sont les droits LGBT dans le monde, sur la page Wikipédia, il n'y a rien de plus neutre, et je rappelle au passage qu'on compte, à l'état actuel sur la planète Terre, 193 États plus le Vatican, vous pouvez compter 194 ou 193, c'est comme ça vous arrange, on constate que seuls 24 pays ont légalisé le mariage des couples homosexuels. 24 pays, ça fait 12,4% des 193 États. Moi, j'ai calculé avec 193 parce que, bon, le Vatican, on ne s'attend pas vraiment à ce qu'ils légalisent le mariage homosexuel. Donc, on va dire qu'ils sont carrément hors compétition. Voilà, donc, 12%, seulement 12% des pays ont légalisé le mariage homosexuel. Et, oh, surprise, parmi ces pays, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve la France. À l'inverse, on remarque que 74 États pénalisent les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles ou transgenres par de la prison, de la torture, la peine de mort ou les travaux forcés. Et pour ce qui est de la peine de mort, on a le détail, puisque, à l'heure actuelle, 13 pays ou 13 États condamnent la peine de mort, pardon, pratiquent la peine de mort pour condamner l'homosexualité. Alors, je vous lis la liste de ces États. Je ne résiste pas à cette tentation. Le Yémen, la Syrie, mais c'est précisé uniquement dans les parties contrôlées par l'État islamique. La Somalie, et c'est précisé uniquement dans les Émirats islamiques réagis par Al-Shabad où s'applique la Sharia. Le Soudan, le Qatar, le Pakistan, le Nigeria, entre parenthèses, dans les 12 États du Nord ayant adopté la Sharia. La Mauritanie, l'Irak, entre parenthèses, dans les territoires contrôlés par l'État islamique. L'Iran, Brunei, l'Arabie Saoudite et l'Afghanistan. Je ne sais pas vous, mais je vois un pattern qui se dégage de ces pays. Mais, trêve de digression géopolitique, est-ce bien raisonnable, de la part de ces militants LGBTQ+, de prétendre que, on, la France, les Français, je ne sais pas, l'Occident, essaie de les réduire toujours plus au silence ? Déjà, c'est en contradiction avec ce que dit le ou la secrétaire du mouvement des jeunes communistes, puisqu'elle dit que ça montre que, justement, il y a toujours plus d'acceptation en France et de respect de la différence et que notre pays avance. Alors, je ne sais pas, est-ce que notre pays avance ou est-ce que notre pays recule ? Il faudrait vous mettre d'accord entre pseudo-progressistes. Alors, je pourrais multiplier les exemples pour questionner cette affirmation en vertu de laquelle la visibilité LGBTQ serait en recul ou serait, en tout cas, dans la stagnation parce qu'on essaierait d'invisibiliser ces personnes. Je pourrais, par exemple, parler du coming out ou plutôt de la réponse à son outing de Vlet Tapas sur YouTube qui collabore quand même à une chaîne qui a plusieurs centaines de milliers d'abonnés, la tronche en biais. Je pourrais parler de la Queer Palme qui est décernée par le Festival de Cannes depuis 2010. Je pourrais parler de l'apparition en 2018 d'un personnage trans dans la série Plus Belle de la Vie. Je pourrais parler des récompenses reçues par Laurence Eniway. Je pourrais parler de la série Sensei réalisée par les sœurs Wachowski sur Netflix et dont le dernier épisode se passe notamment à Paris et a été tourné à la Tour Eiffel. Bon, on pourra me répondre que ce ne sont que des symboles et effectivement, le but de cette vidéo, ce n'est pas de questionner exactement avec des statistiques la visibilité ou l'invisibilisation des personnes LGBTQ. C'est juste de montrer qu'en fait, on a des affirmations qui se contredisent entre gens présumés progressistes et que de toute manière, ces gens semblent obsédés par le fait de faire de Bilal Hassani un symbole. Deux petites remarques avant de passer à la conclusion. Toujours au niveau du progressisme, mais d'une certaine idéologie qui se voudrait inclusive et tolérante, je constate deux choses. La première, c'est que la youtubeuse Tatiana Vantos qui s'est fendue d'une vidéo en effet très très maladroite au sujet de la chanson de Bilal Hassani, la chanson avec laquelle il candidate à l'Eurovision, Tatiana Vantos se prend pas mal de tweets agressifs de la part de fans de Bilal, dont un certain nombre, je vous les mets à l'écran, qui lui demandent de supprimer sa vidéo. Alors, je suis pas sûr que l'appel à la censure ça soit une forme de progrès social. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais j'ai un petit peu l'impression que ces gens-là ont la tolérance sélective. Mais comme on pourra me faire remarquer que les quelques dizaines de personnes qui demandent à Tatiana Vantos de supprimer sa vidéo ne sont pas représentatives des 900 000 personnes qui ont choisi de s'abonner à la chaîne de Bilal Hassani, et vous avez raison, je vais vous proposer quelque chose d'un petit peu plus profond sur lequel méditer. C'est tout simplement du fonctionnement de l'Eurovision dont j'ai envie de parler très brièvement. Savez-vous ce que sont les Big Five ? A ne pas confondre avec les Big Four ou avec les Big Four plus Testament. Testament, groupe de trash malheureusement mésestimé, alors c'est un des meilleurs groupes de métal de l'histoire et c'est surtout un des meilleurs groupes de trash avec Megadeth et bon, il faudrait... Bon, je digresse un petit peu sur des questions qui n'ont rien à voir avec la pop sucrée qu'on nous sert à l'Eurovision. Donc revenons-en à ces Big Five européens. C'est quoi les Big Five européens ? Ce sont 5 pays qui sont les plus gros contributeurs financiers de l'Eurovision. Oui, je rappelle que l'Eurovision c'est payé avec ton argent, c'est de l'argent public. Parmi ces contributeurs, on a l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni et la France. Alors, le but c'est pas de dire ah là là, c'est scandaleux de jeter l'argent par les fenêtres. Je pense qu'il y a des dépenses publiques qui sont bien plus scandaleuses que l'Eurovision. A chaque à son goût, la mer d'Alcien pour reprendre cette expression un petit peu triviale. Non, ce qui est intéressant de souligner, c'est que ces 5 pays européens, en raison de leurs contributions financières, bénéficient d'une place en finale garantie automatiquement pour leurs candidats et ce, chaque année. Ce qui veut dire qu'en fait, l'Eurovision est un concours ploutocratique et qu'on t'explique que c'est génial parce que Bilal Hassani a été choisi contre Chimène Badi grâce au vote du public, etc. C'est indéniable mais par contre, il est bon de rappeler que si la France peut envoyer un candidat en finale et en l'occurrence envoyer Bilal Hassani, c'est uniquement grâce à sa contribution financière et si tu fais partie des gens qui sont intéressés par l'idée de démocratie, moi c'est pas mon cas, je suis plus dans le délire épistocratique, tu vois, mais si tu es un démocrate et un combattant donc des droits humains et du progrès social parce que souvent on met un peu toutes ces notions ensemble, je te pose la question, la démocratie est-elle soluble dans la plutocratie ? Et maintenant, on va pouvoir passer à la conclusion de cette vidéo et s'intéresser à la personne de Bilal Hassani parce que, vous l'avez compris sans doute, moi, mon propos c'est de dire que Bilal Hassani n'est pas un symbole, alors on ne peut pas empêcher certaines personnes de vouloir en faire un symbole et il y a une sorte de prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire que si toi, parce que tu es de gauche ou de droite, tu décrètes que Bilal est un symbole, alors il devient de facto pour toi un symbole, tu estimes qu'il représente une évolution sociétale ou un agenda politique caché, tu le dis, donc ça devient vrai, mais ça devient vrai uniquement pour toi, en fait, et si on veut être un petit peu rigoureux, qui est Bilal Hassani ? Petit 1, c'est un jeune homme de 19 ans, ce qui veut dire que contrairement à ce que disait BFM TV avec la rigueur légendaire qu'on lui connaît, eh bien, ce n'est pas l'icône des millenials, puisque déjà, lui n'est pas un millenials ou un membre de la génération Y, c'est plutôt un membre de la génération Z. Bon, ce jeune homme de 19 ans, qu'est-ce qu'on peut dire de lui ? On peut dire qu'il connaît très bien, justement parce qu'il est né après la première diffusion d'une série de télé-réalité sur les médias français, il connaît très bien les codes d'Internet, des médias, il fait partie de cette culture de la télé-réalité, il a une chaîne où il fait du contenu qui n'est pas très qualitatif, bon, en fonction de moi, mes critères, clairement, il y a quelques chansons dessus qu'on aime ou pas, je vais y revenir à la question de la musicalité à la fin, mais même si tu es fan de Bilal en tant que chanteur, tu es bien obligé de constater que ces vidéos de prank, ces vidéos où il répond aux haters avec sa maman qui a des arguments d'un raffinement philosophique absolument incroyable, ça ne vole pas très haut, mais par contre, le mec est un très bon influenceur, et d'ailleurs, il a quand même 900 000 abonnés, ça ne sort pas de nulle part, et je ne pense pas qu'il les ait achetés, et c'est donc quelqu'un qui est un maître du growth hacking ou du piratage de croissance, et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'il est interviewé par exemple sur France Inter ou pour Marie Claire, j'ai regardé quelques interviews sur différents médias, eh bien, en fait, il s'exprime de manière tout à fait posée, et même s'il glisse, passe en anglais à peu près toutes les quatre phrases, ce qui semble justifié parce qu'en fait, il a une belle mère bilingue, j'ai étudié le dossier, je connais les trucs et tout, tu vois, donc, même si moi, j'y vois forcément une forme de jeunisme et d'envie de suivre la mode et d'avoir l'air branché en parlant anglais, s'il a une belle mère qui est de langue anglaise, bon, voilà, pour le coup, on peut dire que chez lui, c'est naturel de switcher en anglais toutes les trois phrases, mais il est donc plutôt posé dans ses interviews et ce côté posé, je trouve que ça tranche beaucoup avec son histrionisme, l'histrionisme dont il fait preuve dans ses vidéos. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une personnalité histrionique, vous pouvez non seulement aller faire un tour sur Wikipédia, mais vous pouvez surtout lire le livre de Christophe André et François Lelort, Comment gérer les personnalités difficiles, ça fait partie des livres que j'ai recommandés dans ma sélection de quatre livres de développement personnel sans bullshit New Age, je referai une sélection de livres incessamment sous peu, mais voilà, je ferme la parenthèse, Bilal Hassani, je pensais que c'était quelqu'un de très histrionique en général et je constate qu'en fait il a l'histrionisme sélectif, alors est-ce que c'est une fois de plus une intelligence marketing de sa part ou est-ce que c'est juste un mécanisme psychologique qui s'enclenche dans certains contextes ? Je ne sais pas, je ne tranche pas, mais c'était un trait de personnalité que j'avais envie de souligner, reste la question du chant et du musicien. Bilal Hassani est un chanteur tout à fait ordinaire, je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'a pas de talent parce qu'en fait je n'ai pas d'opinion sur la question, ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas trop mon style de musique, mais quand tu écoutes ses prouesses, si tu veux vraiment le comparer à d'autres personnes qui font du R&B, de la pop, dance, musique grand public, etc., il y a des tas de chanteurs et de chanteuses qui ont une technicité et un organe beaucoup plus intéressant. Si tu veux écouter quelqu'un qui a une virtuosité incroyable avec sa voix mais qui fait pourtant du R&B tout à fait compatible avec la radio et le grand public, tu peux écouter les albums de Jill Scott. Si tu veux quelqu'un qui fait ce qu'on appelle de la New Soul, c'est-à-dire des chansons qui parlent d'amour, qui sont comme ça très suifs, tu peux écouter un mec qui s'appelle Douélé et qui a une voix excellente, qui fait des instruments très travaillés et qui fait de la bonne musique, de la bonne musique sensuelle, j'ai envie de dire. Le fait est que Bilal, si tu enlèves tout le marketing qu'il y a autour de lui et dont il est le propre artisan, si tu enlèves son look qui semble être son seul argument de différenciation, en fait, tu as juste un musicien médiocre. Et médiocre, ça ne veut pas dire mauvais. Je ne me permettrais pas de dire qu'il est mauvais. Je constate simplement que sa voix est tout à fait ordinaire, il n'a pas un timbre spécial et il n'a pas une technicité incroyable. Ce n'est pas un mec qui chante aussi bien que Jill Scott. Et le texte de sa chanson Roi est d'une indigence confondante. On passera sur le mélange de français et d'anglais qui a une faute de goût impardonnable et qui est déjà quelque chose qui était ridicule quand Noir Désir essayait de le faire dans les années 90. Mais si tu compares ça avec un texte qui est plus ancien et qui parle d'un sujet proche mais pas tout à fait similaire, mais le sujet d'une personne qui brise les codes et qui est hors du moule, en l'occurrence la chanson Comme ils disent de Charles Aznavour, tu verras que ce n'est pas le même niveau d'écriture et ce n'est pas la même qualité de chant lexical. Et si on met de côté le texte de la chanson, il reste une composition musicale ordinaire. Je n'ai pas dit qu'elle n'était pas bien là encore parce qu'elle est assez accrocheuse et moi-même qui l'ai écouté pour préparer cette vidéo, je me suis surpris à fredonner la ligne d'introduction et le refrain. Donc si c'est l'objet d'une chanson pop, dance, R'n'B, grand public d'être accrocheuse, le pari me semble plutôt réussi et ça me renvoie d'ailleurs à la vidéo de Tatiana Vantoz qui s'est lancée dans une tentative d'analyse de texte où elle a fait de la surinterprétation. Détendez-vous les gens, c'est juste une chanson, une chanson médiocre au niveau du texte, enfin une chanson mauvaise au niveau du texte et médiocre au niveau de la musique qui a pour but de pousser les adolescents qui ont besoin d'idoles et d'icônes et qui en ont besoin depuis très longtemps, depuis que l'adolescence est reconnue comme un phénomène psychosocial, sachant que l'adolescence est avant tout un phénomène physiologique, qui a une vraie différence hormonale entre les adolescents et les adultes ou les enfants, d'accord ? C'est un vrai phénomène qui a des fondements biologiques, mais c'est pas forcément reconnu comme une entité marketing et une entité culturelle. En Occident, il s'avère que ça l'est et il s'avère que c'est un débouché commercial que oui, il faut vendre des sonneries de portables, il faut que les jeunes aient envie de s'époumener en reprenant à tue-tête le refrain de la chanson roi pour ensuite acheter le titre sur Apple Music. C'est la vie et ce n'est rien d'autre. Bilal est un produit, je pense qu'il y en a en partie conscience et au passage, nous sommes tous des produits. Tatiana Vantoz est un produit, je suis un produit, il n'y a aucune ambiguité là-dessus. Toujours est-il que Bilal, c'est un individu avant tout et avant d'être un symbole, il ne représente pas les personnes homosexuelles. Je ne connais pas beaucoup de gens homosexuels qui se promènent dans la rue avec des perruques. Bilal ne les représente pas et si on veut en faire un symbole, je ne pense pas que ce soit vraiment un symbole très pertinent pour rendre les gens moins homophobes pour la raison simple qu'il est la caricature de l'idée que se font un certain nombre d'homophobes des homosexuels, c'est-à-dire un homme frêle et féminé qui met des perruques de couleur fluo. C'est clairement pas le truc le plus progressiste qu'on peut proposer aux gens en matière d'identification. Alors qu'il est le mérite de mettre certains sujets sur la table, pourquoi pas le fait-être que ces sujets, je l'ai expliqué avec la Queer Palme, on pourrait aussi parler de la fête de la musique et de Macron et son groupe de musique techno-gay-friendly, on pourrait parler des trottoirs arc-en-ciel dans le marais voulus par Anne Hidalgo, enfin pas des trottoirs mais des passages piétons arc-en-ciel, etc. Tu ne peux pas dire que la communauté qui n'en est pas une LGBTQ est invisibilisée. Pour conclure, si vous devez retenir une seule chose de ces tentatives de récupération de Bilal comme un pseudo-symbole de quoi que ce soit par différents camps politiques, c'est l'incompétence récurrente des militants politiques à parler de psychologie correctement. Et malheureusement, c'est quelque chose de très compréhensible puisque le temps politique, le moment du militantisme passe toujours par un groupe, même si tu défends une idéologie qui serait individualiste et qui serait celle du chacun pour soi, c'est le grand reproche que la gauche fait à la droite en général et que les anticapitalistes, antilibéraux, libertariens, sélectifs font aux gens d'en face, c'est de dire que la droite c'est l'individu alors que la gauche c'est la solidarité, encore un cliché complètement pété, et bien même quand tu soi-disant adhères à une idéologie individualiste, pour la promouvoir, tu as besoin d'un groupe, tu as besoin d'un parti, tu as besoin d'un appareil de parti pour gouverner, tu as besoin de gens pour te réunir avec eux et faire des meetings, tu ne fais pas un meeting tout seul dans ta cave, sinon ça s'appelle une conférence ou un live YouTube ou alors ça s'appelle soliloquer si en plus tu parles sans avoir de public, donc le politique passe toujours par le collectif et malheureusement, est-ce que c'est un problème de centre d'intérêt ou tout simplement un biais de confirmation, mais il s'avère que les gens qui sont des militants politiques ne comprennent souvent rien à la psychologie sérieuse et du coup ont tendance à passer à côté des variations individuelles. Je le répète, je ne suis pas en train de nier le fait qu'on est un produit aussi de notre culture, ce serait vraiment stupide de le nier, simplement il existe des variations individuelles, il existe au sein d'une même culture différents types de personnalités par exemple et passer à côté de ça, c'est prendre le problème de façon très parcellaire et du coup passer à côté de la complexité du monde réel. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a intéressé, j'espère que j'ai réussi à transformer un sujet à la fois banal et un petit peu glauque, tragique au niveau des récupérations et des idéologies politiques en quelque chose d'intéressant et d'enthousiasme. Voilà, je pense que comprendre le monde avec précision c'est quelque chose d'enthousiasme. Vous pouvez manifester votre ressenti par rapport à cette vidéo avec un pouce en l'air ou un pouce en bas, comme vous voulez, vous pouvez laisser un commentaire courtois argumenté et constructif si possible. Vous pouvez me dire quel candidat vous verriez bien à l'Eurovision pour remplacer Bilal Hassani. Moi, je vote pour Al Capote sans l'ombre d'un doute. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter pour du contenu qui parle de biologie, de psychologie, de créativité, d'entrepreneuriat, bref, de développement personnel de qualité à peu près une fois par mois. Prenez soin de vous, prenez soin du monde, ça peut servir. Merci. 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 Merci.